Si c'est bio, tant mieux, mais si c'est bio et que ça ne nous donne pas de plaisir et que ce n'est pas bon, le bio ne nous intéresse pas dans ces circonstances-là. Donc, si vous voulez, le maître mot d'abord, c'est plaisir. C'est aussi, si vous voulez, la connaissance du producteur. Et je crois que ça, c'est une des démarches qu'a évoquée M. Giraud, qui est qu'il faut absolument que nous, consommateurs, on prenne conscience qu'on est des consom-acteurs, c'est-à-dire qu'on a une autre responsabilité et que notre démarche, elle est avant tout d'aller vers le producteur, de savoir ce qu'il produit. Alors, peut-être qu'il n'est pas bio, mais comme on l'a vu travailler, on sait comment il travaille, on sait qu'il respecte sa terre, on sait qu'il respecte son produit. Et à partir de ce moment-là, bio ou pas bio, eh bien, c'est pas grave, puisqu'on a la communication avec le producteur et on sait ce qu'il fait. Il faut que la rémunération de ce producteur, elle soit juste. Alors, le fondateur de Slow Food a adopté comme slogan « Bon, propre et juste ». C'est-à-dire « Bon, c'est le plaisir ». Ce qui peut parfois y avoir des malentendus sur... Moi, je peux trouver quelque chose de bon que vous, vous n'allez pas trouver bon, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit produit correctement, que vous éprouviez du plaisir dans ce que vous mangez, que ça soit propre, c'est-à-dire que ça respecte l'environnement et que ça soit juste parce que le producteur va toucher une juste rémunération. Et donc, ça veut dire au quotidien, nous, en tant que consommateurs, c'est que, ce qu'a évoqué aussi M. Giraud, le respect de la saisonnalité des produits. Il est hors de question d'aller acheter des fraises à Noël sous prétexte qu'on a envie de fraises parce que c'est pas l'époque des fraises. Il faut savoir aussi que le bio a ses contraintes, que le fait d'avoir un label coûte quelque chose et que des petits producteurs peuvent ne pas se le permettre ou ne pas le vouloir. Mais du fait que nous allons vers eux, parce qu'une grande partie des manifestations que nous organisons sur Narbonne sont des visites de producteurs, à partir de là, les gens qui nous accompagnent, parce que c'est pas réservé uniquement aux adhérents de slow food, c'est ouvert à tout le monde, on essaye de faire une communication la plus large possible, et bien peuvent découvrir le producteur et s'apercevoir que bio ou pas bio, ils travaillent dans le respect de la nature et que ces produits sont bons et qu'en plus, il y a une certaine fierté chez ce producteur à produire ce produit. Et ça, c'est... Slow food n'est pas riche. C'est pas Slow food qui va financer les producteurs pour qu'ils fassent des bons produits. Le rôle de Slow food, ça va être de les détecter, de les faire connaître et de leur rendre la fierté de leurs produits. Une des propositions que nous avons faites à M. Giraud, justement, c'était le cas échéant d'organiser de temps à autre une semaine, par exemple, sur un produit sentinelle de Slow food, où nous, nous apportons le produit, enfin, nous le faisons connaître, et M. Giraud apporte son talent pour montrer comment on peut transformer ce produit pour en faire non seulement un bon produit, mais un produit de plaisir parce qu'il va apporter sa touche personnelle. Et je pense, puisqu'on est avec un restaurateur, que le restaurateur est un maillon essentiel dans la démarche Slow food, mais à condition que les choses soient claires. C'est-à-dire que le restaurateur, c'est un passeur. Quoi qu'il en dise, il nous dit qu'on a du temps pour aller à la recherche. Je pense qu'un cuisinier, il est aussi très motivé par la recherche des produits et que donc, il peut découvrir des petits producteurs ou des produits intéressants. Et donc, c'est à lui, par la transformation de ses produits, mais en précisant bien, par exemple, sur sa carte ou son menu, que le navet de Pardaillan est de monsieur un tel à tel endroit, de faire connaître le producteur et d'aider les gens à se dire, tiens, j'y aurais jamais pensé. Mais en même temps, ce produit, il aurait été transformé par Lionel Giraud, suivant son inspiration, suivant son talent, suivant ses techniques. Et donc, on découvrira que quelque chose qui pouvait être apparemment banal dans l'esprit, et bien, ça devient un produit tout à fait noble, respectable. Chaque étoilé a une philosophie bien propre à lui-même dans sa conception de la réalisation d'un plat, dans sa façon de penser la restauration, dans sa façon de développer leur concept. Et en fait, je pense que l'étoile Michelin, au départ, c'est tout simplement la récompense du travail bien fait. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais malheureusement, des fois, ça nous dessert beaucoup, surtout nous en province, parce que les gens se font tout de suite une image des étoilés inabordables, inaccessibles. Bien évidemment, je passe encore tout un tas d'autres que ce n'est pas copieux, qu'on sort avec la faim, que c'est surfé, que c'est du snobisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que tout ça est vraiment lié à une certaine médiatisation qui est juste basée sur les palaces, sur les grandes tables parisiennes qui sont là pour amener un certain prestige et réaliser un peu quelque chose d'élitiste. Moi, 31 ans, jeune génération, je n'ai pas du tout cette vision des choses. Et on s'est rendu compte, en posant des questions, un peu à gauche, à droite, en ville, on s'est rendu compte que les gens pensaient toujours que c'était étoile et Michelin, ce n'était pas pour eux, c'était inaccessible. Et donc, je dis, mais attendez, ce n'est pas possible, parce que je vais vous expliquer notre démarche. Déjà un, pour en revenir avec le concept un peu slow food, déjà un, on n'utilise que des produits frais. C'est déjà un premier point. Les produits frais, vous savez à peu près tous combien ça coûte quand vous allez faire vos courses. Bon, je pense qu'on arrive à avoir aujourd'hui des très bons produits frais, accessibles, sans parler du bio, parce qu'on commence à y rentrer. Mais, bien évidemment, on arrive à trouver des produits sains, de bonne qualité, à des prix relativement corrects. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc moi, je me dis, écoutez, on va travailler ces produits-là, on va avoir les produits de la ferme, on va travailler avec des œufs frais, on va travailler avec des produits, bien sûr, des légumes frais. J'ai un petit maraîcher, moi qui ai un jardin sur Cuxac, qui nous amène des légumes extraordinaires, avec des goûts extraordinaires, et à des prix relativement corrects. Donc, je dis, on va créer une formule à 25 euros le midi, qui est un déjeuner d'affaires, bien d'autres viennent manger, bien sûr, il n'y a pas que ce déjeuner d'affaires, où on va utiliser que vraiment, que des produits du moment. Donc, en ce moment, on a des giroles, parce que c'est la période des giroles, on met des giroles, on commence à avoir des cèpes, on met des cèpes. Derrière, on va utiliser, on va faire quelque chose de plus traditionnel, comme le lapin, par exemple. Donc, en ce moment, on a du lapin, on fait des cocottes de lapin, des cocottes de lotte. On va travailler qu'avec des produits de saisonnalité. On change de carte, nous, tous les trois mois, par obligation, pas parce qu'on le désire, vraiment, mais c'est parce que quand le produit n'est pas là, on est bien obligé de le changer. J'aurais bien voulu que le plus grand nombre de Narbaudet et de gens de la localité le sachent, parce que c'est quand même très important. je pense qu'il faut renouer aujourd'hui avec des vraies valeurs, comme, bien sûr, le bien. De bien manger, c'est un rapport avec son bien-être. Donc, on a fait un peu un résumé aujourd'hui de notre volonté. Et bien évidemment, pour communiquer les prix, aujourd'hui, on est à 42 euros sur un menu en très plat dessert, qui est quand même plus que correct, avec que des produits frais. Rien n'est imposé, c'est-à-dire que le client choisit ce qu'il veut sur notre carte. Ça aussi, c'est intéressant de le dire. Et on est quand même 30% moins cher que tous nos confrères étoilés. Il y a deux types de restaurants aujourd'hui. Il y a celui qui simplifie la vie. Je dis bien simplifie la vie parce que ça nous évite la vaisselle à la maison, ça nous évite la corvée cuisine. Et on y va, on mange un petit truc et on s'en va. Même si c'est pas très bon, c'est pas grave, on se sera rempli le ventre. Et il y a celui où on va dans une démarche de découvrir quelque chose de nouveau, de consommer des produits qu'on n'a pas forcément l'opportunité et l'habitude de trouver ou d'acheter. De déguster des vins en accord avec les plats, avec une harmonie dans les goûts et bien sûr dans la perception, que ce soit de la texture, que ce soit olfactive aussi, et bien sûr des yeux, parce qu'on mange aussi d'abord avec les yeux. Et nous, on se situe dans celui-là. Et on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Dites-vous bien que si aujourd'hui, on arrive à proposer des prix dans ces tarifs, des prix aussi compétitifs, c'est bien évidemment parce qu'on a enlevé les 15 serveurs qui auraient été là pour vous ramasser les miettes, vous servir le verre d'eau. Vous savez, je pense que vous avez peut-être tous un peu vécu ça à un moment donné. On est aujourd'hui dans une ambiance beaucoup plus décontractée, ce qui est une évidence. On a tous moins de 30 ans, apparemment. Mais bon, ça va, on reste encore très jeunes. Et on a la volonté de faire aussi bien, voire même mieux que les autres, que les grands en tout cas, tout simplement parce qu'on a envie de se démarquer de ce que tout le monde peut faire. Je veux dire, demain, n'importe qui peut ouvrir un restaurant, on n'est pas tenu d'avoir un diplôme, on n'est pas tenu d'avoir... Il suffit d'avoir 4 ans, on achète un petit local sympa, et puis on fait 4 pizzas, 3 machins, et tout va bien, et ça roule, et on va gagner sa vie correctement, il n'y a pas de problème. Et ceux qui vont prôner le bon produit, ceux qui vont faire en sorte de faire des choses un peu différentes, et bien eux ne vont pas s'en sortir, ils vont couler. Et c'est ce que je trouve un peu anormal, c'est ce que je trouve un peu injuste. L'intérêt, c'est que Narbonne devienne une ville touristique, mais pour le bon goût, pour les bons produits, et pour que tous les commerçants et artisans puissent en bénéficier. Voilà.